Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durable à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous ? Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute ! Aujourd'hui, je vous propose d'écouter notre conversation avec Morgane. Morgane, c'est une maman d'un petit garçon qui s'appelle Nate et qui a deux ans. Il est aussi porteur d'une maladie très rare et qui le rend polyhandicapé. Un quotidien qui a été très rapidement bouleversé par les rendez-vous médicaux concernant son développement. Cette famille a su s'entourer de ses proches pour ne pas se laisser déborder par cette nouvelle vie peu commune. Et cette vie peu commune a fait naître en Morgane une certaine résilience qui lui donne la force de combattre tous les jours les difficultés que peuvent apporter le polyhandicap de son fils. Avec cette situation, Morgane est pleine d'espoir pour l'avenir de son fils et de sa famille. Il m'était très important de vous partager son histoire qui, quand on l'écoute, nous donne des ailes. Tu es venue vers moi en disant que tu voulais vraiment témoigner en rapport avec la maladie de ton fils. Je te laisse nous présenter déjà ta famille et nous présenter de quoi est atteint ton petit garçon Nate. Oui. Alors, du coup, mon petit garçon, il a eu deux ans, là, il y a quelques jours. Donc, tout d'abord, c'était un déni de grossesse. On a appris l'existence de Nate, du coup, à six mois et demi de grossesse. Ça faisait moins de deux ans que j'étais avec mon conjoint, donc c'était quand même assez récent. C'est vrai que c'était une grossesse vraiment consciemment très courte. Oui, c'est hyper rapide. C'est vrai qu'on a des fois neuf mois, c'est tout juste le temps nécessaire, je dirais, pour préparer physiquement les choses, pour se préparer mentalement. Et oui, en un mois et demi, toi, tu es devenue maman, en fait. C'est ça, oui. Du coup, on n'a pas eu trop le temps de comprendre ce qui nous arrivait. C'est vrai qu'on a été tout de suite dans l'action. Donc, du coup, on a été, bien sûr, sous le choc quand on l'a appris. Mais après, c'est passé tellement vite. C'est vrai que dès le lendemain, enfin, le jour même, il fallait que je m'occupe de trouver une maternité à Paris. Parce que du coup, généralement, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. J'ai eu de la chance qu'il y ait une émulation. T'habites ? On habitait à Paris. À ce moment-là, on habitait à Paris. On habitait à Paris deux ans, du coup. Et on est revenus, donc on est lyonnais de base. On est revenus à Lyon, du coup. Quand Nate avait six mois, qu'on commençait à savoir que notre quotidien allait être plus difficile que seulement être parent d'un petit garçon. Et on a eu besoin de retourner à Lyon pour être entourés de la famille. C'est vrai qu'à Paris, c'était pour le boulot. Moi, j'ai adoré ma vie parisienne. D'ailleurs, ça me manque pas mal, mais j'ai toujours été très active. Donc, c'est vrai que ça me plaisait bien. Mais bon, c'était la meilleure décision qu'on ait prise. Et on est bien mieux à Lyon, entourés de nos familles. Dans ces moments-là, c'est vrai que c'est important d'être bien soutenus. Et on a la chance d'avoir une famille, enfin des familles, du coup, des deux côtés très présents. D'accord. Et donc, en un mois et demi, tu apprends que tu es enceinte et puis tu accouches. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il était prématuré ? Eh bien, on n'a jamais vraiment su. Parce que du coup, comme on l'a su très tard, c'est très difficile de dater une grossesse. Donc, a priori, il arrivait un mois en avance. Après, c'était un petit bébé, mais il faisait quand même 2,7 kg. Donc, ce n'est pas tout petit. Donc, finalement, d'après la date de terme, il est arrivé un mois en avance. Après, on ne saura jamais si finalement il était prévu à terme ou pas. Et comment ça s'est passé, toi, dans ta tête et dans celle de ton conjoint ? Comment vous avez accueilli cette nouvelle de la grossesse et de la naissance ? Eh bien, je pense que ça a été beaucoup plus dur pour mon conjoint, qui a quand même très, très bien réagi. Mais c'est vrai que du coup, lui, il n'avait pas envie forcément d'être papa. En tout cas, ce n'était pas du tout dans sa tête. Donc, ça a été vraiment très dur quand même pour lui à accueillir. Pour moi, je crois que c'était encore le déni dans ma tête, en tout cas. Je le savais, mais j'avais l'impression que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et en fait, du coup, ce déni, il est quand même arrivé. Avant, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, d'abord avec l'anorexie. Donc, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Ça a tout déréglé mon corps. Du coup, je n'avais plus mes règles. On m'avait dit que je n'aurais sûrement jamais d'enfant à cause de l'anorexie. Et donc, j'étais jeune parce que du coup, ça a commencé à 19, 20 ans jusqu'à 23, en gros. Et du coup, je sais que ça m'avait quand même vraiment fait mal. Parce que même si j'étais super jeune, je ne voulais pas d'enfant tout de suite. Et même du coup, j'ai eu Nate à 23 ans, presque 24. Je trouve ça tôt et ce n'était pas prévu. Mais je m'étais tellement dit que je ne serais jamais maman. Alors que du coup, j'adore les enfants. Je ne m'imaginais pas sans enfants. Que quand on l'a appris, alors ça a été le drame. C'est clair que ça a été le drame. Mais intérieurement, quand même, j'étais quand même contente. En plus, c'était un petit garçon. Je rêvais d'avoir un garçon. On a su tout de suite que c'était un garçon. Et donc, voilà. Je pense que c'était vraiment… C'était plutôt une belle surprise pour toi. Ça a été très dur au début. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis après, je me suis dit que j'étais quand même vraiment contente. Et pour mon conjoint, ça a été plus dur. Mais bon, le lendemain, c'est vraiment avec le recul que je me dis qu'on a quand même bien réagi. Parce que le lendemain, on était déjà en train de faire des magasins pour bébés. Et c'est ce jour-là qu'on a trouvé le prénom. Donc bon, on devait quand même être content. Ouais, moi j'imagine. Après, vous vous êtes mis dans l'état d'urgence aussi. C'est ça. Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Et puis du coup, j'ai accouché le soir même de quand j'ai arrêté mon travail. Le travail de l'accouchement a commencé. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire de pause. En fait, du coup, vu que mon état, j'allais très bien. C'est vrai que du coup, je n'étais pas du tout fatiguée par la grossesse. Je n'ai pas eu le premier trimestre. Je n'ai pas eu de nausée. Tout allait bien. Et donc, du coup, je m'étais dit que... Et puis tout ça, c'était tellement rapide. J'ai décalé en fait le congé post... Post... Post-naissance ? Post-naissance, c'est ça. Non, pré-naissance du coup. Oui, d'accord. Tu peux décaler de quelques semaines. Parce que normalement, si je me suis passé six semaines avant et tant après. Et du coup, j'ai décalé de deux semaines parce que tout allait bien. Et puis du coup, je pensais qu'il arriverait en mars. Et donc, voilà. J'ai arrêté le travail. Et puis le soir même, le travail de l'accouchement a commencé. Et puis, j'ai accouché le lendemain. Donc, je n'ai pas eu trop le temps de comprendre tout ça. Et puis, il est arrivé. L'accouchement s'est bien passé. C'était assez... Je dirais rapide. Non, c'était à peu près normal. Mais c'est vrai que je pense que j'étais encore un peu... Je pense que j'ai du mal à vraiment réaliser les choses. Je me dis toujours que ce n'est pas possible. Et donc, quand ça a commencé un peu tard dans la soirée, j'ai attendu. On est arrivés à neuf heures et demie le lendemain du coup à la maternité. Parce que je me disais que non, c'était des contractions. Mais que ce n'était pas pour maintenant. La semaine d'après, en plus, j'avais le VGF. Donc, ça faisait trois mois que j'allais préparer pour ma sœur. Donc, je me disais que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et puis, du coup, effectivement, on est arrivés à la maternité. Et là, ils nous ont dit que c'était pendant quelques heures. Et c'est vrai que j'étais déjà dilatée de cinq, six. Donc, c'est vrai qu'ils étaient assez étonnés. D'accord. Donc, le VGF a été annulé ? Non, il n'a pas été annulé. Mais moi, je ne suis pas allée. Je suis de loin. Heureusement, il n'a pas été annulé. Mais bon, après, le mariage a été reporté trois fois, du coup, avec la situation sémitaire. Je comprends. Je voudrais juste revenir sur ce déni. Parce que, du coup, tu ne t'attendais pas à avoir de règles vis-à-vis de l'anorexie. Tu avais un moyen de contraception ? Bah, du coup, non. Non, c'est vrai que non. Parce qu'on m'avait dit que ce ne serait pas possible. Qu'il fallait d'abord que je retrouve mes règles de manière naturelle. Et du coup, non. Et je pense que c'est... Donc, du coup, j'ai eu des phases, quand même, dans la maladie plus ou moins difficiles. Et c'est au moment où, voilà, je commençais vraiment à aller bien dans mon corps, dans ma tête, que tout allait mieux. Parce qu'en fait, quand même, cette maladie, elle était très liée à mes études. Mon enfance et mes études, le fait que je me mettais beaucoup de pression. Je suis la dernière. J'ai deux grandes sœurs qui ont très bien réussi. Donc, c'est vrai que j'étais toujours... On était un peu quand même dans la compétition et la comparaison. Et du coup, je ne me suis pas posée de questions. J'ai fait une école de commerce comme mes sœurs. Je voulais faire un master en finance comme mes sœurs, en alternance. Et puis, en fait, quand je suis arrivée dans ce master, je n'étais pas du tout heureuse. Ça ne me correspondait pas du tout. Et donc là, c'était la deuxième partie vraiment difficile de la maladie où c'était complètement l'inverse. Souvent, d'ailleurs, c'est toujours lié dans les TCA. Mais du coup, je me suis tournée vers l'autre facette de la maladie, dans l'hyperphagie. Et là, du coup, je suis partie d'une dépression. Ça a été difficile. J'avais déjà été hospitalisée, du coup, une première fois en 2016. Et j'ai été réhospitalisée cinq semaines en 2019, là où j'ai fait, du coup, une dépression. Et à partir du moment où, du coup, je me suis vraiment posée, je me suis dit, bon, en fait, je ne peux pas. J'étais en première année de master 1 et du coup, c'était sur deux ans. Je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas. Je ne vais pas réussir à retourner en alternance. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter, c'était quand même une décision pas facile parce que c'est sûr que je m'imaginais bien finir mon master, etc. Mais du coup, à partir de ce moment-là, déjà, j'étais beaucoup plus soulagée, beaucoup mieux. Et après, je suis remontée à Paris, enfin, on est retournés à Paris. Et là, j'ai fait plein d'activités qui me plaisaient vraiment énormément. J'organisais mon emploi du temps comme je voulais. Et je pense que c'est vraiment là où je me sentais vraiment nécessaire parce que, du coup, j'étais contente de mon travail. Je savais que ce que je fournissais, c'était bien. Et je ne me mettais pas du tout la pression. Je n'étais pas du tout stressée. Alors qu'avant, j'étais stressée, mais tellement au quotidien que ça me rongeait. Et à partir du moment où ça conçait vraiment aller mieux, sans le savoir, du coup, je suis tombée enceinte. D'accord. Et ton conjoint, tu l'as rencontrée comment dans tout ça ? Alors, on s'est rencontrées... Alors, c'est assez drôle, du coup. On s'est rencontrées en janvier 2018 à Lyon. À Lyon, donc on est lyonnais de base. Et donc, j'allais partir en Australie. Et j'avais deux mois, du coup, où je n'étais pas en école de commerce. Et c'était avant que je parte en Australie. Du coup, j'ai fait un CDD chez Decathlon. Parce qu'on est très sportifs tous les deux. Et on s'est retrouvées dans le même CDD, dans le même Decathlon. Et puis, voilà. Ok, alors du coup, ton petit garçon n'est. L'accouchement, tu me dis que ça se passe plutôt bien. Oui. Ton séjour à la maternité, quand tu rentres chez toi, comment ça se passe après ? Eh bien, on débarque dans la parentalité. Donc, je pense que ce n'est jamais très simple. Mais bon, jusque-là, ça se passait plutôt bien. On est resté cinq jours à la maternité, du coup, plus longtemps que prévu. Mais c'était prévu, du coup, vu que j'avais eu un déni de gros sexe, etc. Et quand je suis rentrée à la maison, on était bien suivies. Du coup, il y avait la sage-femme qui venait souvent. Mais c'est vrai que dès le début, quand même, quand on regarde, quand on prend un peu de recul, dès le début, c'était difficile. Mais bon, après, un bébé, forcément, ce n'est pas toujours simple. Surtout quand on devient parent pour la première fois. Mais dès la naissance, il ne prenait pas de poids. Et donc, déjà, la maternité, ça faisait un ou deux jours qu'il venait de naître. Et c'était déjà un souci. Parce que moi, je voulais faire l'allèlement exclusif. Et puis, en fait, dès la maternité, ce n'était pas possible. Parce qu'il perdait trop de poids dès les premiers jours. D'accord. Dès les premiers jours. Donc, on l'a complémenté. Et en sortant, ils m'ont dit, bon, vous pouvez essayer de faire l'allèlement exclusif. Donc, on l'a fait pendant une semaine. Et puis, il perdait encore trop de poids. Et donc, on a fait allaitement mixte pendant assez longtemps. Jusqu'à ce que, vraiment, en fait, à 5-6 mois, son poids, il stagnait. C'était trop alarmant. Et là, du coup, c'est le début où on a commencé vraiment à se poser des questions, à se dire qu'il y avait un gros souci. Au début, c'était difficile de savoir parce que, bon, il y a quand même pas mal de bébés qui ne prennent pas forcément beaucoup de poids. C'était un petit bébé de base. Il n'est pas très grand. Et puis, voilà, un bébé, ça pleure beaucoup. Donc, c'est quand même difficile de se rendre compte au tout début qu'il y a un souci. Si on ne le sait pas. Et comment, quelle était la place de ton conjoint dans ces premiers mois avec Nate ? Eh bien, tout de suite, il a été très présent. Il a pris son congé EHPAD qui était encore pas long, même s'il n'est pas encore très long. Mais quand même, il est devenu un peu plus long. Et puis, voilà, il est rentré quand même tôt du travail. Donc, non, il était là. Et puis, en fait, un mois après la naissance de Nate, confinement, du coup, il aurait dû... Alors, la date, normalement, il aurait dû naître un jour avant le début du premier confinement. Donc, au final, on était content qu'il soit arrivé avant. Et du coup, on est rentré à Lyon. On a passé le confinement à Lyon. Parce que du coup, c'est vrai qu'à Paris, on n'avait pas de famille. De toute façon, on était isolés. On était dans un petit appartement. Alors que là, du coup, à Lyon, on avait une maison. On était réunis. Et c'était quand même plus sympa, à la campagne, avec un jardin. Donc, du coup, assez vite, le papa, il était toujours là. D'accord. Et oui, c'était en 2019. Donc, il avait... Alors, on a... Il est né en 2020. Donc, je veux juste... Ah, c'est en 2020. D'accord. Il est né le 15 août 2020. Ça dure tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il a commencé en 2019. Incroyable. Au début, déjà, il va avoir deux ans. C'est pas possible. Il a eu deux ans. Ah, ça y est, il a eu deux ans. Il y a mardi. D'accord. Bon, super. Joyeux anniversaire à Lyon. Merci. Alors, du coup, donc, vous passez ces premiers mois à Lyon, dans une maison. Vous étiez en télétravail. Enfin, toi, t'étais en congé maternité, mais ton conjoint était en télétravail. Oui. Et à un moment donné, quand le confinement se lève, vous retournez chez vous à Paris ? C'est ça. Mi-mai, du coup, donc, on a passé un mois et demi chez mes beaux-parents. Parce que, du coup, c'est là que le rythme de travail était moins intense. La maman de Victor, du coup, ne travaille pas. Il y avait sa petite sœur qui, du coup, il n'y avait pas école. Enfin, elle était au lycée, mais du coup, il n'y avait pas cours. Et son autre sœur qui est psychologue, du coup, il n'y avait presque pas de rendez-vous. Donc, finalement, c'était un mois et demi plutôt sympa. Je me souviens, je jouais à la pétanque. On faisait des jeux de cartes. Donc, c'était quand même plutôt sympa. Et après, on a passé, du coup, deux semaines chez mes parents où, là, c'était différent. Ils travaillaient de 8 heures à 20 heures avec une pause le midi. Donc, c'est vrai que c'était forcément plus intense pour eux. Chacun a passé le confinement de manière différente. Et puis, on est remonté à Paris. On est remonté à Paris, du coup, mi-mai. Victor est retourné au travail. Et c'est à partir de ce moment-là où, vraiment, ça a été… On s'est vraiment posé des questions. Au-delà de trois mois, généralement, un bébé commence peut-être à un peu moins pleurer. Et puis, c'est là où son poids a stagné. Et on voyait bien qu'il ne se développait pas comme un petit garçon de cet âge-là. C'est vrai qu'assez vite, quand même, un enfant, il tient sa tête. Enfin, j'imagine, du coup, je ne me rends pas compte à quel point ça va vite. J'imagine que ça va très vite. Mais c'est ça. Tu n'as pas de point de repère, toi. Je ne sais pas si tes soeurs ont déjà eu des bébés ou tu as pu suivre l'évolution. Eh bien, pas beaucoup. Parce que, du coup, c'est le premier des deux côtés. Et autour de moi, du coup, mes amis n'en ont pas. Il y avait juste, effectivement, une très bonne amie que j'ai rencontrée en cours de préparation à l'accouchement, qui a accouché deux semaines avant d'un petit garçon. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voyait, on n'avait pas le même enfant. Chaque enfant est différent, bien sûr. Mais c'était un petit bébé qui était beaucoup plus calme. Déjà, il dormait super bien. Alors que nous, c'était compliqué. Et puis, très vite, c'est vrai que, voilà, on voyait qu'il tenait sa tête, il tendait la main. Alors que nous, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et surtout, il pleurait énormément. Il n'était pas du tout apaisé. Et du coup, on l'avait, on portait. Et d'ailleurs, on porte encore 75 % du temps, sauf qu'il pèse plus de 2,7 kg. Et toi, ton travail, tu l'as repris à la suite de ton congé maternité ? Eh bien non, je n'ai jamais pu reprendre, du coup. À la base, mon congé maternité se terminait fin mai, début juin, je crois. Donc déjà, là, pour trouver un mode de garde, c'était compliqué. À la base, on pensait le mettre dans une crèche à Paris. On avait fait les dossiers, etc. Il nous avait dit, à partir de septembre, on avait commencé à regarder quelques nounous, on avait vu que c'était compliqué. Donc, bon, je m'étais dit, de toute façon, c'est l'été. Donc, je pensais reprendre, enfin, je devais reprendre le 1er septembre, du coup. Tout était organisé. J'avais déjà des missions. Du coup, j'étais plus ou moins à mon compte. Donc, j'avais déjà des missions de prévu. Et du coup, l'état de nez s'est quand même aggravé un peu au fur et à mesure. Et il a été hospitalisé, du coup, pour la première fois, en août, à Necker, qu'on était à Paris. Alors, suite à quoi, il a été hospitalisé ? Qu'est-ce qui vous a fait consulter, en fait ? Eh bien, tout plein de choses, quand même. Le fait qu'il pleure encore beaucoup, qu'il n'y avait pas de progrès au niveau moteur, et son poids. Parce que du coup, là, c'était trop alarmant. Il stagnait. Il ne perdait pas, mais il stagnait. Alors qu'un petit bébé, quand même, c'est censé prendre du poids. Et vu que déjà, c'était un petit poids plume, ça devenait alarmant. Donc, du coup, de base, on s'était dit… Déjà, pour qu'ils soient hospitalisés, on a dû se battre. Après, nous, c'est vrai qu'on était un petit peu perdus. On ne savait pas trop quoi faire. On avait vu beaucoup de médecins. Je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. C'était un problème. Parce que du coup, avec le confinement, il a d'abord été suivi à Paris. Ensuite, du coup, il a été suivi par une pédiatre à Lyon, qu'on ne connaissait pas, dans la ville de mes beaux-parents. Ensuite, quand on est revenu à Paris, la médecin qu'il avait vue en mars, elle est partie en congé maths. Donc, du coup, c'était un autre médecin. Donc, on a changé. Et puis, du coup, on n'avait pas un vrai suivi. Et donc, c'était vraiment… Un médecin nous disait, c'est peut-être alarmant. Et un autre qu'on voyait le lendemain, oh, mais non, il met juste un peu plus de temps que d'autres enfants. Voilà, il faut qu'il prenne son temps. Donc, c'était très compliqué. On avait vraiment… C'était vraiment l'ascenseur émotionnel tout le temps. On ne savait pas. Et c'est du coup, la maman du mari de ma sœur qui dirige plusieurs hôpitaux à Paris qui nous a quand même aidés à justement avoir une consultation à Necker par une professeure assez réputée là-bas qui nous a reçus et qui a vu effectivement qu'il est très dystonique. Donc, il a des mouvements incontrôlés. Et on voit que ce n'est pas lui qui contrôle son corps. Il est prisonnier de son corps. Et c'est vrai qu'il est aussi hypertonique. Donc, voilà, il est tout le temps en tension. Donc, elle a vu qu'il y avait sûrement un souci. Et donc, elle nous a proposé… Enfin non, c'est plutôt elle qui nous a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'il soit hospitalisé ? Et pour nous, en tant que parents, c'est quand même super dur de prendre la décision. On aurait préféré qu'elle nous dise il serait préférable qu'il soit hospitalisé. Mais bon, du coup, ça a commencé comme ça. Ils l'ont reçu. Et dès le lendemain de l'hospitalisation, il a eu une sonde nasogastrique. C'était la priorité, en fait, qu'il prenne du poids. Il était trop faible. Et du coup, c'était la priorité qu'il ait d'abord une sonde nasogastrique. Et puis, qu'on investigue et qu'on essaie de trouver ce qu'il avait. Et puis, on pensait vraiment être là pour trois jours. Et puis, du coup, on est quand même restés deux semaines et demie. D'accord. C'est à ce moment-là que les médecins m'ont dit « Ouh là là, mais vous n'allez jamais pouvoir reprendre le travail ». Ça a été un coup parce que moi, dans ma tête, vraiment, ça y est, j'allais reprendre le travail. Malheureusement, on n'avait pas eu la crèche. Donc, du coup, on avait trouvé entre-temps. Ce n'était pas facile. Une famille, une garde partagée avec une nounou. Donc, tout était prêt. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je comprends, oui. Et donc, au bout de ces deux semaines et demie d'hospitalisation, son poids, j'imagine qu'il est la montée. Ça s'est passé comment ? Vous avez pu rentrer chez vous ? Eh bien, du coup, effectivement, il a repris un petit peu de poids avec la sonde. Mais c'est pareil. On pensait qu'il aurait la sonde trois semaines. Et puis, finalement, il l'a gardé sept mois et demi. Donc, on était vraiment loin d'imaginer tout ce qui allait arriver. Et du coup, maintenant, il est nourri par gastrostomie. Donc, ce n'est plus la sonde masogastrique, c'est une sonde gastrique. Mais c'est quand même bien plus confortable. Mais il a été opéré. Et du coup, donc, deux semaines et demie, on est resté là-bas. On a fait plein d'examens. Mais vraiment, on en avait deux par jour. On a fait, bien sûr, des prises de sang, des IRM, plein d'examens différents. Et à l'issue de ces deux semaines et demie, on est sortis sans savoir ce qu'il avait. On n'a pas trouvé à ce moment-là, en fait. On savait. Du coup, ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose de grave et très rare. Parce que déjà, ils ne l'avaient pas trouvé comme ça. On avait balayé pas mal de maladies. Ce n'était pas ça. Ou de malformations. En fait, on ne savait pas à ce moment-là. Et donc, on est sortis avec un énorme suivi. On est sortis avec trois séances de kiné par semaine, deux séances d'orthophonie par semaine, une séance de psychomotricité par semaine. Donc, effectivement, notre quotidien a été vraiment chamboulé. Et on est sortis avec une hospitalisation à domicile. Donc, on avait au début de tous les jours. Chaque jour, on avait une infirmière qui venait à la maison. Et puis après, ça allait se passer un petit peu. Souvent, c'était deux à trois fois par semaine. Pour faire quoi ? Eh bien, pour voir comment il allait, pour faire les soins, notamment au niveau de la sonde nasogastrique, s'il y avait besoin. Et voilà, c'était plus un check-up à chaque fois un peu complet pour voir comment il allait. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a déménagé à Lyon parce qu'en fait, on ne pouvait pas choisir une hospitalisation à domicile à Paris et après, continuer à Lyon. C'était soit Paris, soit Lyon. Donc, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu trop le temps de comprendre. Le matin, on sortait de l'hôpital à Paris et l'après-midi, on était à Lyon et avec la première venue, du coup, d'une infirmière le soir même. Et après, du coup, il fallait gérer le déménagement à Paris. C'était une organisation aussi. Et comment ça se passe, toi ? Parce que tu comprends très vite que tu ne vas pas pouvoir reprendre un travail. Il y a quand même pas mal de rendez-vous pour le petit Nate que j'imagine que tu vas devoir l'accompagner. Comment ça se passe pour toi ? C'est un peu le chamboulement. Un peu le chamboulement. C'est vrai que du coup, c'est difficile à digérer. En même temps, on ne sait pas vers quoi on va. C'est vraiment l'inconnu. On vit au jour le jour. Et puis, c'est vrai que ce déménagement à Lyon, si précipité, ça a été quand même compliqué à gérer. Même encore maintenant, c'est vrai que d'avoir une vie de maman plus classique, de voir son enfant qui évolue différemment, ce n'est pas facile. Mais bon, c'est notre vie, c'est notre quotidien. On fait du mieux qu'on peut. Et puis, il y a beaucoup d'amour. Et je me dis que j'espère, avec le temps, là, il a deux ans du coup, j'espère que je pourrais reprendre une activité au moins à temps partiel dans quelques années. Même ça, c'est hyper dur de me dire que c'est dans quelques années. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit, bon, dans un an, je pourrais reprendre une activité. Et puis finalement, un an après, pour l'instant, pas du tout. On est un petit peu aidé. Ça, c'est vraiment bien. Il va quelques heures à la crèche maintenant. C'est une crèche spécialisée. Donc, ça nous fait un soulagement. On a souvent aussi une nounou à domicile. On a pas mal de soucis actuellement. Du coup, elle est beaucoup absente. Donc, ça chamboule un peu l'organisation de notre vie aussi. Mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas vraiment à la crèche, attend plein ou au moins quatre jours par semaine ou qu'il soit intégré dans un institut spécialisé, pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il a toujours autant de rendez-vous médicaux. Il a au moins une séance de rééducation par jour. J'essaye de pas en mettre deux, mais des fois, c'est compliqué d'organiser son emploi du temps. Et puis, alors là, on va un petit peu moins à l'hôpital. Ça commence. Mais jusqu'à octobre dernier, on était très, très souvent à l'hôpital. Il y avait tout le temps des rendez-vous en plus à l'hôpital, des rendez-vous médicaux. Donc, à chaque fois, vous alliez à Paris ? Non, heureusement. Vous aviez pris un suivi à Lyon ? Oui. Alors, du coup, on a continué le suivi à Necker jusqu'à décembre jusqu'à ce que c'est finalement à Necker qu'ils ont diagnostiqué la maladie d'Ignate. Et à partir du moment où on a eu le diagnostic, on savait qu'on allait rester à Lyon. En fait, quand on est venu à Lyon en septembre, nous, pareil, on pensait que c'était pour trois mois, le temps que ça se passe un peu, que ça soit un peu moins compliqué à gérer au quotidien. Et puis, on pensait qu'on allait remonter à Paris à partir de janvier 2021, du coup. Et finalement, on est toujours à Lyon. On est toujours à Lyon. Victor a la chance de travailler, donc c'est le papa d'avoir toujours le même travail en télétravail. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance. Je pense que le confinement, en tout cas, la situation sanitaire a bien aidé, pour le coup. Mais ça, c'est vrai que c'est une chance. Il est en télétravail. Il est, du coup, à Lyon tout le temps. Il ne remonte même pas à Paris. Et donc, en décembre 2020, on a transféré le dossier à Lyon pour qu'il soit subi à Lyon. Heureusement, parce qu'on y allait. Il était hospitalisé vraiment beaucoup de fois. Et puis après, on avait des hospitalisations de jour une fois toutes les semaines et une fois toutes les deux semaines. Donc, heureusement qu'on ne montait pas à Paris à chaque fois. Oui, je comprends. Et donc, tu disais que Necker l'a diagnostiqué. Quel est ce diagnostic, du coup ? Du coup, c'est une maladie génétique qui est liée au chromosome X. Donc, du coup, ça vient forcément de la maman et ça touche à 99,9 % les garçons. On pourrait presque dire 100, mais je crois qu'il y a une ou deux femmes qui sont touchées par ce syndrome. Donc, c'est le syndrome d'Alan-Herdon-Dudley. Et c'est un problème au niveau de la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est vraiment très important pour le bon fonctionnement du corps. Et donc là, c'est le corps, en fait, il produit la thyroïde, mais c'est au niveau d'un transporteur thyroïdien. Donc, c'est le transporteur NCT8 qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, on a une thyroïde qui monte au cerveau, qui permet le développement du cerveau. Donc là, du coup, elle ne monte pas au cerveau. Donc, en fait, le cerveau de Nate, il a arrêté de se développer vers 3-4 mois. Donc, c'est un petit garçon de 2 ans avec un petit cerveau de 3-4 mois. Et ensuite, on a une autre thyroïde qui est produite dans le corps. Sauf que, du coup, c'est la T4 qui est dans le cerveau qui dit à la T3 qui est dans le corps d'arrêter de produire. Et ça, ça ne se fait pas, du coup, chez les personnes qui sont touchées. Et donc, la T3, elle est produite en trop grande quantité dans le corps. Et c'est comme si le corps, en fait, il est empoisonné, il a trop de thyroïde. Donc, c'est assez spécifique. Et ça, ça se traduit comment ? Dans le corps ? Dans le corps, c'est difficile de savoir, du coup, mais c'est beaucoup de douleurs. C'est beaucoup de douleurs. D'accord. Et du coup, voilà, c'est en train de... C'est pour ça que c'est ce qui explique ses pleurs plus que la moyenne ? C'est ça, c'est ça. Et encore aujourd'hui, il a beaucoup de douleurs. Difficile, du coup, à vraiment savoir où et puis à savoir si c'est lié à sa maladie génétique, si c'est lié à autre chose, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il reste quand même douloureux. Et comment on a su ça ? En fait, finalement, c'est tout bête. C'était avec une prise de sang en testant, du coup, la T3, la T4. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que du coup, à l'hôpital, donc à Necker, en août 2020, c'est le dernier jour, vraiment, en sortant, comme ça, qu'ils nous ont dit, « Ah, en fait, il y avait de l'étau au niveau de la thyroïde qui n'était pas très bon, mais on refait une prise de sang deux, trois mois plus tard pour voir. » Donc vraiment, on ne s'est pas du tout inquiétés sur cette thyroïde. Et finalement, c'était ça. Quelques mois plus tard, on a refait une prise de sang et l'étau n'était vraiment pas bon. Et du coup, c'était la neuropédiate de Paris qui s'est posé des questions. Et on a eu quand même, dans notre malchance, beaucoup de chance de tomber sur elle parce qu'elle connaissait la maladie et c'est tellement rare. Ça concerne moins d'une personne sur un million. Donc c'est vraiment très rare. Et dans le monde entier, on compte 350 personnes dans le monde entier. En fait, quand on parle de cette maladie, personne ne connaît. Presque personne ne connaît. D'accord. Oui, je comprends. Et comment vous avez réagi, toi et ton conjoint, à l'annonce de cette maladie ? Alors en fait, du coup, il y a eu un temps où c'était un peu compliqué parce qu'on a eu les résultats de la prise de sang et par téléphone, la neuropédiate de Paris ne voulait rien nous dire. Donc on commençait à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas apparemment au niveau de cette thyroïde. Mais elle ne voulait rien nous dire. Elle nous disait, on se voit dans trois semaines parce qu'on avait prévu une hospitalisation début décembre à Paris. Dans trois semaines. Et nous, dans trois semaines, on était dans le fou et on ne comprenait pas et je la rappelais. Et bon, voilà, elle ne voulait pas. Du coup, on est arrivés à Paris. On l'a vu. Et elle nous a dit, voilà, je pense que c'est cette maladie. Donc elle nous a expliqué un petit peu ce que c'était parce que nous, bien sûr, on ne connaissait pas du tout. Mais il fallait quand même vérifier et être sûre. C'était en voyant les taux qu'elle s'est doutée très fortement parce qu'en fait, c'est des taux qui sont très caractéristiques, soit très élevés, soit très bas. Et donc, on a dû attendre un mois de plus pour vraiment avoir le diagnostic écrit. Mais elle était quand même vraiment, elle avait l'air vraiment sûre d'elle. Et puis après, du coup, bien sûr, on a fait plein de recherches. On a commencé à beaucoup chercher. Et c'était exactement on a été en fait. Donc pendant ce mois-ci, on n'avait pas vraiment le diagnostic final. Mais dans notre tête, on a eu ce cheminement. On s'est dit, c'est ça, vraiment, c'était tous les symptômes de Nate. C'était exactement Nate tout craché. Et puis du coup, à Lyon, le dossier a été repris très vite. Et avant même, ça c'est quand même aussi assez, je pense qu'ils étaient vraiment sur deux parce qu'avant même d'avoir le diagnostic vraiment écrit, ils commandaient un traitement qui est du coup pour cette maladie. C'est un traitement qui est en essai clinique. Donc du coup, on peut avoir de l'espoir sur ce traitement, mais on n'a pas du tout de recul. Mais voilà, c'est parce que c'est un traitement qui se commande à l'étranger, qui met longtemps à arriver. En plus du coup, on était toujours en période de Covid. Donc au niveau des transports et des réceptions des médicaments, c'était toute une histoire. Il faut faire beaucoup d'administratifs pour avoir ce traitement vu que ce n'est pas délivré en France. Donc voilà, finalement, en tout début janvier 2021, on a eu l'écrit, mais on le savait déjà. On savait déjà que c'était ça. Dans notre tête, on s'était fait. On s'était fait. Et d'un côté, bien sûr, tant qu'on n'a pas le diagnostic, on espère toujours que c'est quelque chose de pas très grave, ça va évoluer. Et en même temps, d'être dans le flou et de ne pas savoir qu'il y a de maladie ou qu'est-ce qu'il a, et du coup, de ne pas vraiment pouvoir orienter son suivi, c'est encore plus stressant. Donc du coup, cette période a été très, très difficile parce que forcément, ce n'est pas la maladie. Déjà, on ne voulait pas de maladie, c'est sûr. Personne ne veut que son enfant soit malade. Après, quand il y a différents stades quand même dans les maladies, c'est vrai que là, c'est un des polyhandicaps vraiment très, très lourd. Même si on peut avoir de l'espoir avec ce traitement, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que ça va faire. Donc on verra. On part plutôt en mode négatif parce qu'on ne veut pas se faire de fausses idées. On préfère se dire que du coup, il ne va jamais parler, jamais marcher. Et voilà, parce que s'il fait un petit progrès, du coup, au moins, on sera vraiment tellement heureux. Mais du coup, ça a été dur. C'était dur. Du coup, là, comment ça se passe au niveau né ? Puisque tu me dis qu'il a deux ans avec un cerveau d'à peu près trois, quatre mois. Donc, il ne sait pas se retourner ? Il arrive à exprimer des émotions quand même ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, il arrive à se retourner, enfin non, à se mettre sur le côté, droite ou gauche. Il n'arrive pas encore à se retourner. C'est arrivé une ou deux fois, mais c'est tout. Et sinon, il a du mal, en fait, alors maintenant, c'est un petit peu mieux, mais il a vraiment du mal à... On voit qu'il a envie de faire des choses. Le pauvre, ça doit être tellement frustrant. On voit qu'il a envie d'attraper un objet, on voit qu'il a envie de faire des choses, mais qu'il n'arrive pas. C'est vraiment au niveau de la commande, au niveau du cerveau, que ça ne fonctionne pas. Et il a beaucoup moins qu'avant, mais il a quand même des mouvements involontaires. Mais bon, c'est de plus en plus précis quand même. On voit qu'il y a un peu plus d'attention et ça fonctionne au niveau de la commande. C'est encore approximatif. Il ne va pas pouvoir attraper un objet. Par contre, si on lui donne l'objet dans la main, là, pour le coup, il peut vraiment le tenir. Il va vraiment regarder cet objet. Si l'objet, il bouge, il va suivre. Donc, on a quand même un suivi oculaire. On voit qu'il comprend plein de choses. Par exemple, on sourit, il sourit, on rigole, il rigole. Et ça, déjà, c'est vraiment une chance et c'est un peu notre petit bonheur de chaque jour où quand on voit sourire, malgré tout ce qui lui arrive, il est tellement souriant. C'est quand même assez incroyable. Franchement, c'est des enfants qui sont quand même tellement forts et courageux. Je pense que nous, je ne sais pas si on arriverait à sourire autant avec tout ce qui nous arrive. mais c'est vrai que malheureusement pour eux aussi, ils n'ont connu que ça. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit c'est vraiment horrible mais pour lui, ça doit être sa normalité. Il a toujours été à l'hôpital, il a toujours presque eu tous ses rendez-vous médicaux. Et donc forcément, voir son parent, son papa ou sa maman sourire, c'est le moment de joie immense pour lui. c'est vrai, je comprends. Ça, c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'on a vraiment de la chance parce que je sais que malheureusement, il y a des enfants polyhandicapés qui n'ont pas en fait ce contact visuel. Donc, ils voient mais ils ne comprennent pas et donc, du coup, ils ne sont pas forcément réceptifs au sourire. Nous, on voit quand même qu'ils comprennent beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel, qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment mais quand même, on perçoit des choses, on se dit qu'il arrive à comprendre et à analyser quand même certaines situations. Certaines situations. Super. Et toi, donc, ça doit te donner de l'espoir quand même de voir qu'il y a eu quand même une évolution là-dessus sur le fait qu'ils comprennent, sur le fait qu'ils interagissent avec toi. C'est vrai qu'il évolue, il évolue à son rythme. Bien sûr, je pense que on est très content. Je pense, j'ai eu plus de facilité à reconnaître ces progrès que le papa et ce n'est pas du tout un reproche. Chacun perçoit les choses différemment. Moi, je pense que je garde quand même beaucoup espoir donc j'espère vraiment que ça va continuer et puis en fait, je parle avec beaucoup d'autres mamans et je me dis qu'il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y a certains enfants qui marchent à 4 ans, qui commencent à parler à 5 ans. Donc, je me dis que rien n'est perdu et c'est vrai qu'il progresse à son rythme. Des fois, on aimerait bien sûr qu'il progresse beaucoup plus vite mais bien sûr, on en demande trop. mais bon, c'est vrai que je pense qu'aussi on oublie un peu avec le temps qui passe, etc. Mais je pense que si on revoit Nate à 6 mois, c'était quand même vraiment différent de maintenant parce que là, vraiment, il faisait des... Le soir notamment, il faisait des mouvements incontrôlés. Il faisait une sorte de marathon tout seul mais du coup, il ne contrôlait ni ses jambes ni ses bras. Du coup, il se dépensait énormément et c'est pour ça qu'il est toujours nourri par gastrostomie parce que du coup, il a des gros troubles de l'oralité et il se dépense un peu moins mais il se dépense vraiment beaucoup et ce sont... Du coup, le métabolisme, en fait, il n'arrive pas à garder ce qu'on lui donne. Du coup, il a une alimentation qui est enrichie et pourtant, on a encore du mal à ce qu'il prenne du poids quand il prend... Même avec l'asombe masogastrique, je crois, pour prendre un kilo, il a mis sept mois, je crois. Donc, c'était la réussite. Ouais, je comprends. Maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'était dur, l'asombe masogastrique parce que du coup, il avait toujours ce gros paradrap sur le visage et puis, en fait, on ne se rend pas compte mais c'est horrible d'avoir ça. Nous, déjà, alors, on fait un petit test PCR, on trouve ça horrible mais en fait, on ne se rend pas compte et puis surtout, il l'arrachait tout le temps. Bien sûr, il ne voulait pas cette sonde donc il l'arrachait. À chaque fois pour la remettre, c'était un enfer. Moi, c'est le seul soin que je n'ai jamais voulu faire. Pourtant, je fais tous les autres soins. Ça ne me pose pas trop de problèmes mais la sonde masogastrique, c'était trop. C'était trop et du coup, on savait, au fur et à mesure, on savait que du coup, ça allait durer finalement longtemps, ce problème d'alimentation et d'ailleurs, les enfants qui sont touchés par cette maladie, ils ont vraiment presque tous une gastrostomique une sonde masogastrique et du coup, je me suis vraiment battue pour qu'ils soient opérés. Ça a été hyper compliqué d'ailleurs. C'est un peu, quand on rentre dans le monde du handicap et je pense que tous les parents diront ça, on rentre vraiment dans un monde inconnu et malheureusement, on a déjà cette difficulté avec le handicap, le point de handicap mais en fait, il faut se battre pour tout à côté, pour se faire entendre, pour avoir des droits qui paraissent quand même assez normales mais finalement, il faut faire des dossiers administratifs à rallonge, souvent, donc c'est la MDPH qui gère souvent, en plus, ils ne donnent pas la notification, il faut faire appel, ça dure des mois et des mois. Et puis, c'est du tout ça parce que quand même, c'est le corps médical que tu as en face, enfin, je ne parle pas de l'administration mais à l'hôpital, tout ça, c'est le corps médical, c'est des personnes humaines qui sont censées être au service des humains et de les soigner. Alors, comment tu expliques toutes ces difficultés ? Je pense que ça dépend vraiment déjà de la personne qui est en face de toi. Je pense qu'il y a des médecins qui sont vraiment très à l'écoute et heureusement qu'il y en a encore. Malheureusement, ce n'est quand même pas toujours le cas et en arrivant à Lyon, on a trouvé au début qu'on a eu un bon suivi et c'est vrai que malheureusement, on trouve que peut-être aussi parce que du coup, on arrivait, on était nouveau, on venait d'apprendre la maladie de notre enfant donc c'était le drame et on était perdus dans ce handicap mais c'est vrai que je trouve que de plus en plus, l'hôpital, c'est quand même vraiment dur, on n'a pas forcément l'écoute qu'on aimerait avoir, on n'a pas forcément de soutien et c'est toujours interminable et bon, j'ai appris que du coup, il fallait vraiment se battre tout le temps et donc, pour qu'il soit opéré, c'est vrai que là, je me suis vraiment battue parce que j'avais eu beaucoup de témoignages, je m'étais beaucoup renseignée et voilà, j'avais vraiment vu qu'il y avait quand même plein de bénéfices, en tout cas, entre une gastrostomie et la sonde masogastrique et ça a quand même on a attendu quatre mois du coup parce qu'en plus, on était toujours pareil en période de Covid donc, ce n'était pas une opération jugée en tout cas prioritaire et du coup, ça a mis quatre mois et vraiment, on ne la regrette pas cette gastrostomie. Je comprends. Alors, une gastrostomie pour préciser, c'est avec une sonde qui est reliée directement à l'estomac via un bouton sur le ventre. Oui, c'est ça. Et donc, après, c'est quoi ça ? La seringue ou c'est avec une pompe automatique ? Oui, les deux sont possibles. Les deux sont possibles effectivement, soit une seringue, soit une pompe et du coup, voilà, c'est vrai que ça ne passe plus par le nez, l'osophage. Finalement, du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle mais on a un clapet du coup, au niveau entre l'osophage et la bouche qui du coup, avec la sonde nasogastrique reste toujours ouvert donc voilà, il y a encore plus de reflux. Naït, il est très, très, très sujet au reflux interne. C'était vraiment très douloureux. Il y en a encore beaucoup mais beaucoup moins qu'avant et c'est vrai que la sonde nasogastrique, ça n'arrange rien. C'est bien pour que ce soit temporaire, prendre un peu de poids mais finalement, ça entraîne aussi plein d'autres problèmes au niveau du trouble de l'oralité et des reflux. Parce qu'il a gardé combien de temps sonde nasogastrique ? Sept mois et demi. Ah oui, quand même. Oui, c'était bon. D'accord. Et oui, quand tu commences ta vie avec ça, c'est vrai que c'est, je comprends que ça peut être difficile après de basculer vers autre chose et de commencer à apprendre à mâcher, à déglutir. Et là, avec la gastrostonie, tu lui proposes quelquefois des aliments par la bouche pour lui apprendre justement la mastication, tout ça ? Oui, du coup, au début, on a eu deux séances d'orthophonie par semaine, maintenant, on n'en a plus qu'une. Au début, c'était très axé sur effectivement l'oralité, donc on essayait de stimuler. C'est vrai que jusqu'à sa sonde nasogastrique, il ne mangeait pas beaucoup, mais voilà, il avait quand même des sensations de faim, c'était à chaque fois des toutes petites doses, souvent, c'était des petits bibons qu'il prenait ou au sein, mais c'était assez souvent et la sonde nasogastrique, ça a tout changé pour lui parce qu'on a énormément augmenté les quantités, donc forcément, il n'avait plus du tout faim et donc, à partir de là, il n'a plus jamais pris un biberon tout seul, mais on stimule effectivement beaucoup par la bouche, notamment tous les midis et tous les après-midi, on lui fait goûter, ça a été vraiment étape par étape parce qu'au début, il ne voulait rien dans sa bouche, dès qu'on lui mettait de l'eau dans la bouche, il s'étouffait, il fait souvent des fausses routes, etc. Donc après, voilà, on a commencé des petits pots par une pipette et maintenant, on est à la cuillère depuis déjà quand même peut-être un an, là, on stagne un petit peu, mais bon, c'est quand même super important, voilà, on voit que pour lui, ça lui demande beaucoup d'efforts, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il aime bien, il est un petit peu tout le temps dégoûté, ce n'est pas vraiment un plaisir pour lui, mais voilà, on n'insiste jamais, mais bon, je pense que c'est quand même hyper important, enfin, c'est hyper important de quand même stimuler au maximum son oralité et qu'il sait peut-être qu'un jour, du coup, il retrouvera cette sensation de faim et d'envie, voilà, on essaie que ça devienne un peu un plaisir pour lui, pour l'instant, ce n'est pas trop ça, mais peut-être qu'on va y arriver. Je sens vraiment beaucoup d'espoir dans ton discours et en tout cas de joie, comment toi, tu as vécu tous ces, tu sais où et ces bas, c'est les fois où tu disais qu'il avait beaucoup de reflux, est-ce que tu n'as peut-être pas l'impression de faire du sur place ou de limite retourner en arrière, comment tu as géré et tout ça ? Alors, c'est sûr qu'on a vraiment l'impression de faire souvent un pas en avant, trois pas en arrière et encore maintenant. C'est vraiment depuis sa naissance, ça commence à aller mieux, son état, enfin voilà, et puis après, ça se dégrade. Ça se fait tout le temps les petites montagnes russes comme ça. On a beau le savoir, ça fait toujours aussi mal du coup et donc, c'est vrai que ce n'est pas simple à gérer. le plus dur à gérer, c'est les douleurs qu'il a parce que du coup, jusqu'à, pendant très très longtemps, c'était les reflux. Malgré les traitements, on a tout essayé, l'inexium, l'opral, le gaviscon, il avait tellement de reflux. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis battue parce qu'en fait, pendant l'opération, quand il a eu la gastrostomie, on a aussi fait, les chirurgiens ont aussi fait un nyssen. C'est une intervention au niveau de l'osophage qui permet d'avoir moins de reflux. En fait, on va faire un petit tour au niveau, on va serrer un peu plus l'osophage pour qu'il y ait moins de remontées. Donc, du coup, il en a eu moins. Il en a encore beaucoup malgré le nyssen, mais quand même, ça n'a rien à voir. C'est vraiment par phase. Il y a des fois où il va vraiment avoir beaucoup de reflux. Bien sûr, ça accentue, s'il va faire ses dents. En décembre, on a essayé de changer son alimentation. Ça a été vraiment un échec. Il a eu énormément de reflux et il a vomi tous les jours, alors que normalement, avec un nyssen, on ne peut pas trop vomi. Donc bon, j'étais persuadée que le nyssen avait lâché, mais à priori, on a fait un examen, on a vu le chirurgien. A priori, il est toujours là. Mais ça reste vraiment quand même, on sait qu'il faut faire attention. On sait que ces reflux, ils sont là, très proches. Très proches, mais bon, du coup, on s'adapte vraiment à Nate. On essaye de trouver l'alimentation qui lui correspond. Et puis voilà, on profite de chaque instant. Je pense qu'on a vraiment compris ça depuis la naissance de Nate qu'il faut vraiment profiter de chaque petit moment de bonheur, les petits plaisirs de la vie, comme on les appelle. Donc voilà, dès qu'il est mieux, vraiment, on se dit, oh là là, là, il est confortable, c'est vraiment magique. Les sourires, les rires. Et voilà, on fait comme ça. On essaye de tenir et de se raccrocher en fait aux moments positifs parce que sinon, c'est vrai qu'on se laisserait trop vite brouiller du noir, même si on a des moments qui sont difficiles. On essaye de se raccrocher au mieux mais voilà, ça, c'est Nate. Là, typiquement, par exemple, la nuit dernière, elle nous a fait une nuit complète qui est très, 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 très rare. Depuis sa naissance, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Super. Donc, on était trop contents le soir de son anniversaire. C'était peut-être, voilà, il s'est dit, ça y est, j'ai deux ans. Et la nuit dernière, ça a été catastrophique. Il a eu quatre réveils, dont un qui a duré trois heures et demie, donc là, ça paraît long. Il y a deux semaines, vraiment, il était super bien. Je commençais à dire que là, il était vraiment dans une phase où il était confortable, donc ça fait vraiment du bien. Et puis du coup, la semaine d'après, on a eu une semaine, la semaine dernière, très, 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 très compliquée. On ne sait pas ce qu'il a eu d'ailleurs. Je pense que là, c'est un peu indépendant de sa maladie génétique, mais vu que du coup, il a commencé quelques heures à la crèche et qu'il est tout fragile, enfin déjà, en en fond, c'est fragile, mais c'est vrai qu'avec une maladie génétique, souvent, les enfants sont quand même plus fragiles et ont plus de mal à s'en remettre. Donc là, ça a été une semaine très, très, très intense où il a pleuré énormément, il a eu de la fièvre, les nuits étaient dures. Donc voilà, c'est par phase. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. On prend le mieux. Je comprends. Quand tu as appris que tu étais enceinte ou au moins quand tu t'es dit jeune, je vais, je voudrais des enfants, etc., tu ne t'imaginais pas du tout cette vie-là. Est-ce que malgré cet écart qu'il peut y avoir entre le parent que tu t'es imaginé et le parent que tu es, est-ce que tu arrives tout de même à trouver des moments de réconfort, des moments de soutien ? Parce que quand il y a un gap comme ça assez important, il faut avoir en face des ressources pour pouvoir tenir, pour ne pas sombrer, pour ne pas se laisser aller. On peut tomber dans la dépression, dans notre parental, il y a plein de choses. comment toi, tu as trouvé tes ressources ? Quelles sont-elles ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça te va ? Tu as un bon équilibre ? Alors, du coup, je pense que ce qui nous a beaucoup aidés dans tout ça, c'est les familles qui sont super présentes. C'est vraiment un atout. Je sais qu'il y a des familles, malheureusement, qui n'ont pas forcément un entourage à côté qui peut aider. Vous ne l'aviez pas et vous avez fait ce choix-là qui est très bon pour vous de revenir avec vos familles. C'est sûr. C'est sûr. Après, on arrive à s'accorder avec Victor, soit des moments seuls, avec des amis ou pour du sport. On fait beaucoup de sport. Moi, je pense que le sport, ça me permet vraiment de tenir. Des fois, c'est vrai que j'en fais beaucoup chaque semaine, mais il y a des moments où je sens que c'est dur et je sais que ma petite séance de sport, ça va me défouler, ça va me changer les idées. On s'accorde quand même beaucoup de moments séparément pour se changer les idées. Il y a plein de fois où quand on est toute la journée avec Nate, souvent, on alterne. On fait souvent une heure, une heure et demie et comme ça, l'autre profite aussi un peu de sa journée. Il fait des choses. Des fois, bien sûr, on reste tous les trois et on fait d'autres choses. mais on s'octroie beaucoup de moments seuls et en couple. On arrive quand même avec nos familles qui sont là à sortir, soit à faire du sport ensemble encore une fois, soit on adore les restaurants. Faire des petits restos. On est partis quelques petites fois aussi en week-end tous les deux. Et ça se passe bien quand vous laissez Nate à ses grands-parents ? Il n'y a pas d'appréhension à part de ses grands-parents, de stress par rapport à gérer Nate et même Nate, il peut avoir un peu de stress aussi vis-à-vis de voir que c'est quelqu'un de l'autre qui s'occupe de lui. Si, je pense qu'au début, il y avait vraiment au tout début, il y avait beaucoup, beaucoup de stress. Je pense surtout nos mamans respectives étaient quand même pas mal stressées et puis c'est pareil pour elle, pour toutes les deux familles d'ailleurs, c'est vraiment un monde nouveau. Bien sûr, personne ne s'attendait à ça et puis du coup, c'est vrai que même si on profite des bons moments et qu'on essaye de passer outre la maladie, bien sûr, la maladie, elle est toujours là et elle nous rattrape toujours. On est tout le temps en train de penser à Nate. Dès qu'il y en a un qui ne porte pas Nate, du coup, finalement, c'est pour préparer les médicaments, c'est pour préparer l'alimentation, il y a toujours quelque chose à faire et du coup, pour nos familles, c'est quand même une charge aussi énorme. nous, on sait que, je pense que maintenant, au tout début, on avait du mal à demander de l'aide. Ce n'est pas facile de demander de l'aide, de dire qu'on n'arrive plus, qu'on n'en peut plus. C'est sûr que ce n'est pas facile à dire. Je pense que maintenant, du coup, on arrive beaucoup plus à dire que c'est trop dur, on a besoin d'aide, même si c'est une heure, deux heures pour nous, mais ça change tout. Juste de pouvoir sortir une heure, prendre l'aide, en se disant que là, ça va, il est avec la grand-mère ou les sœurs. Qu'est-ce qui vous a fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé à demander plus d'aide ? Comment vous avez passé ce cap, en fait, que vous n'osiez pas au début, mais qu'après, vous aviez fait plus naturellement ? Oui, je pense qu'au début, on se disait, on veut, même si on avait du mal à s'avouer, on veut gérer tout seul, on va réussir. Et puis finalement, en fait, avec le temps, avec ce qu'on sait sur la maladie, même si encore une fois, on a un petit peu d'espoir sur le traitement, mais on ne peut pas miser dessus parce qu'il est en essai clinique, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on fait comme si, parce que là, ça fait quand même un an et deux mois qu'il a son traitement, du coup, la maladie génétique et on voit très, très, très peu d'évolution. Alors, peut-être que c'est sur plus long terme, mais bon, voilà, je pense que du coup, au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, mais là, c'est d'ailleurs plein de neurologues qui nous ont dit ça, là, c'est même pas un marathon, quoi, c'est l'ultra trail de 1500 kilomètres, il n'y a pas de fin, en fait, ça va toujours être compliqué, il y aura toujours des moments un peu plus simples et il y aura toujours quand même tellement de choses à gérer au quotidien qu'il faut apprendre à dire, bon, là, j'ai besoin d'aide et je pense que, voilà, maintenant, on arrive beaucoup mieux. Là, il y a deux semaines, on est partis deux jours et demi à Venise, tous les deux et pour nos familles, du coup, alors, nos familles sont vraiment tout le temps là pour aider, etc., mais on sait que c'est quand même très dur aussi de s'occuper de Nate pendant deux jours, donc on réquisitionne les sœurs aussi, comme ça, voilà, il y a tout le monde pour s'occuper de Nate, on sait qu'il est très bien pris en charge et donc, voilà, on ne se fait pas de soucis. Après, quand on revient, on voit que ça a été très dur et qu'ils ont besoin de repos et voilà, du coup, d'un côté, des fois, on se dit, c'est un peu, c'est dur de leur demander encore et d'un autre côté, on se dit, mais en fait, nous, il faut qu'on tienne aussi. Nate, il ne peut pas avoir des parents qui sont épuisés, même si on est quand même souvent épuisés, vraiment épuisés au bord du gouffre, à être en colère et trop triste, Nate, forcément, il va le ressentir, donc c'est bien de faire des coupures et de repartir de bons pieds, quoi. Oui, c'est ça, et puis tout est une question d'habitude, vous, vous êtes habitués à vous occuper de Nate, à avoir un certain rythme, donc votre entourage, malgré les petites fois où il s'occupe de lui, ils n'ont pas cette habitude-là sur le long terme, donc c'est normal, en fait, de les voir épuisés à la fin d'un week-end ou à la fin d'une journée. C'est sûr, oui, c'est sûr et puis c'est vrai que nous, c'est devenu, c'est notre quotidien, donc pour nous, voilà, l'alimentation par la gastrostomie, les soins de la gastrostomie, tous les médicaments, on connaît tout par cœur, enfin voilà, on le fait presque machinalement, mais pour nos parents, même s'ils le gardent souvent, il n'y a pas forcément les traitements ou l'alimentation, etc., et du coup, il faut se replonger à chaque fois, où c'est vrai qu'au début, ça y est, maintenant, ils commencent à vraiment bien connaître, mais il y a toujours un traitement qui change, finalement, la dose ou le débit de l'alimentation qui change, donc c'est sûr qu'à chaque fois, il faut refaire un petit point et c'est sûr que pour eux, ce n'est pas simple, mais heureusement, ils sont vraiment là, les soeurs aussi, on est bien aidés. Est-ce que tu dirais que tu as atteint un équilibre aujourd'hui qui te permet d'être en bonne santé mentale ou tu penses que tu as quand même des... tu manques de soutien ou tu as besoin de te confier à certaines personnes ? Alors, le soutien, je pense qu'on l'a. Je pense que c'est encore difficile parce que, du coup, on vise, en tout cas, on aimerait bien avoir une vie un peu plus classique et je pense que, du coup, on arrivera vraiment à ce moment-là quand Ney sera pris en charge dans un institut spécialisé où, du coup, on sait qu'il est bien pris en charge, on sait que toutes ses séances, elles sont sur place, qu'on n'est pas obligé d'aller à droite, à gauche, voilà, pour faire tous ces rendez-vous et donc, voilà, je pense qu'il y a des fois encore c'est dur parce que, voilà, moi, j'aimerais bien reprendre le travail, j'aimerais bien reprendre au moins une activité, on aimerait bien avoir un semblant de vie un peu plus classique parfois et ce qui est assez dur de gérer parfois, ben voilà, c'est les choses indépendamment, là, par exemple, c'est pas de sa faute mais la nounou, elle était absente pendant trois semaines donc pour nous, vraiment, là, ça chamboule le quotidien et c'est vrai que c'est dur parce que, par exemple, elle vient à peu près 12 heures par semaine, souvent répartie sur quatre jours donc en gros trois heures par jour mais c'est trois heures, voilà, nous, c'est notre moment où vraiment on peut souffler, on peut faire autre chose, voilà, faire en fait toutes les choses de la vie quotidienne sinon en fait on n'arrive pas à faire les courses, à faire les courses, à s'occuper de la maison quand on est avec Nate, on est avec Nate, on ne peut pas trop, il ne reste pas posé en fait. En plus, si vous l'avez toujours je ne sais pas en porte-bébé ou un autre moyen de portage, oui, j'imagine que ça ne doit pas être... C'est vrai qu'on le porte beaucoup, beaucoup et du coup de fait de sa maladie génétique il est dystonique et hypertonique et donc le porte-bébé ça va bien un tout petit moment mais en fait il n'est pas bien parce qu'il est trop... Il aime bien être contenu mais pas trop à la poids donc en fait souvent dans les bras dans les bras on a... L'échappe de portage ça n'a jamais marché et du coup bon maintenant on a du matériel spécialisé où il y va un petit peu ça dépend vraiment s'il est dans de bonnes conditions voilà s'il est pas... s'il est confortable il va rester un peu plus on va pouvoir le poser un peu plus mais ça reste encore très très rare quand même C'est vrai qu'on a tendance à oublier mais vous vous connaissez tout ça en plus du Covid donc effectivement les confinements les... certaines personnes infectées ou d'autres ça vient d'autant plus vous nuire quoi c'est d'autant plus difficile on a eu le Covid on a été cas contact plein de fois donc on a été isolé plusieurs fois en effet et du coup voilà c'est des choses un peu extérieures où du coup c'est difficile à gérer en plus là elle est revenue trois jours elle est en arrêt donc bon c'est des choses où du coup c'est un peu compliqué à gérer parfois un peu tout le quotidien mais voilà il y a des moments on est un peu en mode survie et d'autres moments ça va un peu mieux et donc toi si tu m'as tu m'as contactée si je me souviens bien c'est parce que tu avais tu connais aussi Solène et sa petite sa petite jeune oui qu'est-ce que ça t'apporte les réseaux sociaux enfin tu t'es inscrite dans quel but enfin je sais pas si tu t'es déjà inscrite avant ou pas la naissance de Nate mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux y faire et qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement et bien du coup avant la naissance de Nate j'avais un compte Insta perso où d'ailleurs c'était mes photos de voyage puisque je voyageais énormément c'était une grande globe trotteuse et après il y a eu un long moment où je suivais pas mal de comptes du coup soit de maman enfin soit de voilà de maman soit de maman d'un enfant différent désolé c'est mon petit chien et du coup j'ai mis un peu de temps je m'étais dit que j'aimerais bien partager notre histoire parce que je pense que je savais que ça allait me faire du bien que j'avais besoin de partager notre expérience d'échanger avec d'autres parents Sakura désolé donc voilà j'ai mis à peu près un an pour ouvrir ce compte qui s'appelle Le sourire de Nate et voilà ça m'a permis vraiment de de dire ce que je ressentais d'avoir du soutien beaucoup de soutien j'ai une communauté bienveillante et ça fait beaucoup de bien d'échanger avec d'autres parents qui vivent des situations similaires pas forcément la même maladie que Nate mais en tout cas voilà des familles aussi qui vivent un quotidien à peu près similaire beaucoup beaucoup de conseils finalement on se rend compte que vraiment les meilleurs conseils qu'on a eu c'était de la part de notre communauté plus d'ailleurs que des propres médecins parce que en fait quand on vit au quotidien on sait vraiment on sait vraiment plus de choses on a plus de types à donner et et donc donc voilà ça fait vraiment du bien et puis depuis deux mois un mois et demi on a créé une association pour Nate et c'est le même nom que le compte Instagram donc le sourire de Nate et voilà c'est dans le but de vraiment l'aider au quotidien parce que même si on a beaucoup de chance d'être en France on a plein de choses qui sont prises en charge et ça on est vraiment très reconnaissant d'être en France parce qu'on ne se rend pas compte comment ça se passe à l'étranger il y a il y a quand même beaucoup de de choses qui restent à notre charge pour l'instant pas trop mais ça peut arriver très vite du coup avec un matériel spécialisé qui coûte très cher qui n'est pas totalement pris en charge ou des stages intensifs moi du coup c'est vraiment des choses que j'aimerais faire avec Nate notamment à l'étranger il y a des centres qui sont très réputés et là pour le coup du coup c'est pas pris en charge donc voilà et je pense que du coup ça me fait ce compte et cette association ça me fait vraiment du bien parce que j'ai l'impression j'adore faire plein de choses j'aime beaucoup être dans l'action voir des résultats assez concrets de ce que je fais et c'est ça qui me manquait beaucoup jusque là donc donc voilà ok et qu'est-ce que tu tu as pour but avec cette association c'est toi qui l'as créé oui du coup c'est nous qui l'avons créé avec le papa et et donc le but c'est de faire connaître la maladie de Nate de pouvoir éventuellement faire avancer la recherche d'apporter dans un premier temps du coup une aide vraiment concrète à Nate améliorer du coup son confort grâce à du matériel spécialisé qui n'est pas forcément pris en charge des stages intensifs du coup à l'étranger ou en France bien sûr et et après dans un second temps voilà pareil aider des familles d'enfants qui ont une maladie génétique ou la même maladie que Nate même si c'est rare donc voilà et à travers pas mal de choses on va organiser on organise déjà des ventes on va organiser des courses sportives soit virtuelles soit vraiment dans notre ville et puis voilà je pense qu'on va participer à des petits projets et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avancer ça fait ça fait toujours du bien de voilà de se dire qu'on se bat pour Nate et on voit qu'on fait des choses pour lui même si je trouve parfois que c'est jamais assez je me dis que on devrait faire encore plus ça ça mais bon finalement quand je prends un peu de recul je me dis qu'on fait vraiment déjà du mieux que l'on peut et qu'il faut être aussi bienveillant vers soi et se dire bon bah on peut pas on fait déjà du mieux qu'on peut donc voilà c'est clair si tu si tu te projettes je sais pas moi dans quelques dans quelques années que et que Nate peut parler qu'il voit tout ce que tout ce que t'as fait pour lui qu'est-ce que tu penses qu'il dirait ah bah ça c'est dur c'est dur parce qu'on sait pas ce qu'il pense mais j'espère que j'espère qu'il dirait que qui qui nous dirait que voilà merci qu'on fait beaucoup de choses qu'on a fait beaucoup de choses pour lui et et qu'il nous aime parce que nous on l'aime tellement fort et c'est vrai que des fois on rêve vraiment on essaye de l'imaginer comme un petit garçon sans problème a déjà marché du coup parce qu'à deux ans souvent il y a quand même déjà pas mal de petits garçons de petits enfants qui marchent ou qui commencent à parler on essaye de l'imaginer c'est dur du coup vu qu'il est pas comme ça mais 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 bon on pour l'instant c'est beaucoup trop tôt mais on on se dit que dans quelques années quand notre quotidien sera un peu plus doux quand on aura pu voilà retrouver un équilibre un peu plus un peu plus bénéfique à la maison on se dit qu'on aura sûrement j'espère la chance de vivre aussi une parentalité plus classique sans bien sûr oublier Nate et c'est vrai que Nate de toute façon c'est notre premier enfant et on donnera toujours tout pour lui et c'est vrai que même si bien sûr on aurait préféré qu'il soit pas comme ça ça nous fait évoluer tellement on est d'autres personnes grâce à Nate et voilà on profite vraiment des petits moments des petits plaisirs du quotidien c'est ce que j'ai entendu de la part des parents d'enfants handicapés c'est que ça les fait tellement avancer et puis même quand on voit dans une classe des enfants handicapés au milieu d'autres enfants ça fait aussi avancer les autres enfants je trouve que quand on dépasse le regard un peu interrogateur il est bizarre il n'est pas comme les autres quand on dépasse ça il n'y a que du bon qui peut en sortir il n'y a que de belles choses et c'est beau tout simplement c'est sûr que ces personnes là aussi se concentrent vraiment pareil sur le positif et vraiment du coup c'est la pureté ils ne sont pas dans le jugement c'est vrai que c'est beau et je me demandais est-ce que tu es entrée en contact tu me disais dans le monde peut-être 350 cas est-ce que tu es entrée en contact avec d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie oui du coup ça on a de la chance il y a un groupe Facebook international où d'ailleurs les personnes sont très actives donc du coup si on a une question on peut avoir vraiment beaucoup de réponses ça nous a déjà pas mal aidé notamment sur le dosage du traitement enfin voilà des choses très spécifiques que même du coup les médecins ont un peu du mal à savoir et donc du coup on échange en anglais assez régulièrement donc ça c'est aussi bien même s'il y a peu de cas il y a quand même des cas et ça fait du bien d'échanger avec d'autres familles voilà dont leur enfant a la même maladie alors à la fois du coup c'est vraiment très bien d'avoir ce groupe Facebook ça peut nous aider vraiment sur des cas très enfin voilà si on a des questions assez précises ou pas ou quoi mais à la fois on fait quand même attention à ne pas trop y aller non plus parce que du coup c'est vrai que c'est quand même très dur on a du mal à vraiment imaginer notre quotidien dans 2, 5, 10 ans parce que de toute façon on vit vraiment au jour le jour on ne peut pas se projeter moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que du coup j'étais très organisée j'adorais que tout soit bien planifié tout soit précis dans ma tête sinon sinon ça me fait je stresse en fait du coup bon bah là je vois j'ai beaucoup appris j'ai appris à justement vivre l'instant présent et ne pas trop se projeter même si finalement se projeter c'est vraiment rassurant mais du coup voilà c'est pour l'instant Nate c'est un petit garçon encore tout petit en fait quand on le regarde on a l'impression que c'est encore un petit bébé de 8 mois il est tout petit il est tout mignon enfin voilà on dirait que c'est un petit bébé quand on le voit on ne voit pas trop le premier handicap et je pense que l'écart va énormément se creuser avec le temps et je pense que du coup ça sera une autre phase d'acceptation qui sera aussi très difficile parce que là c'est pareil on a du matériel spécialisé mais ça reste encore petit ça reste encore mignon on n'a pas eu besoin de changer de voiture on n'a pas encore un verticalisateur on sait qu'on va avoir du matériel spécialisé très très lourd ou vraiment ça sera autre chose pour l'instant la poussette c'est une poussette classique on a juste ajusté avec la kiné etc mais c'est pas non plus une poussette spécialisée il y aura beaucoup de changements avec le temps et là du coup voilà on voit en tout cas sur le groupe Facebook que voilà quand les enfants grandissent forcément c'est encore autre chose et en même temps il y a peut-être des choses où vous n'avez pas envie de vous faire peur quoi voilà on n'a pas envie de se faire peur et puis en même temps on ne sait pas on n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle non plus même si on ne pense pas à ça mais enfin voilà on se dit on ne sait pas de quoi est fait demain donc on ne veut pas voilà c'est vrai qu'on ne veut pas non plus trop se faire peur et on verra comment ça sera dans un, deux ans mais c'est une chance effectivement d'avoir quand même du soutien et voilà de parents qui vivent la maladie aussi de Nate parce que du coup chaque maladie est différente et aussi voilà dans chaque polyhandicap ou dans chaque handicap il y a vraiment un gap en fait et d'ailleurs on ne peut pas vraiment savoir où Nate va se situer donc du coup c'est aussi pour ça qu'on ne se projette pas non plus et qu'on ne compare pas Nate avec d'autres enfants touchés par cette maladie parce que voilà on ne sait pas on ne sait pas de quoi est fait demain mais dans le groupe tu parles de parents est-ce qu'il y a aussi des enfants qui sont maintenant adultes qui ont été touchés par cette maladie ? c'est surtout quand même des parents et des grands-parents même c'est parfois après je sais qu'il y a des grands-enfants mais ce n'est pas eux qui vont parler sur le groupe ou mettre des photos c'est plus du coup mais il y a une fois je me souviens on a fait une fois une visioconférence on était en gros les parents enfin il y avait quelques parents en France je crois qu'on s'était retrouvés à 5-6 familles c'était quand même assez intéressant il y en a un à Lyon un petit garçon de 8 ans du coup j'ai changé des fois avec sa maman et effectivement il y a des grands-enfants alors après c'est pareil ça dépend du degré de la maladie malheureusement il y a quand même des enfants qui décèdent du coup enfin dont voilà qui décèdent plutôt que d'autres d'autres enfants notamment au niveau de la tenue tête moins l'enfant tient la tête plus souvent il y a des soucis mais c'est pareil on ne veut pas on ne veut pas penser à ça et Nate il est là et malgré sa différence on n'imagine pas notre vie sans lui et bien sûr que parfois du coup vraiment quand vraiment il souffre il y a vraiment des moments où c'est horrible et c'est vraiment ça qui est vraiment le plus dur au quotidien qu'on vit c'est la souffrance et il n'y a rien de tel de voir son enfant souffrir et hurler et des fois vraiment il nous regarde avec ses yeux remplis de larmes on voit que vraiment il aimerait qu'on l'aide et on a beau essayer de tout notre coeur de comprendre sa douleur d'essayer de la soulager il y a des moments où on n'arrive pas et ça c'est dur mais donc vraiment dans ses pires moments on se dit mais pourquoi autant souffrir et vivre mais sinon ça c'est vraiment dans les pires moments et sinon vraiment malgré cette différence on n'imagine pas on n'imagine pas notre vie sans lui oui puis c'est c'est humain de penser ça c'est humain de se dire j'imagine qu'en tant que parent de voir la souffrance de son enfant c'est 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 impensable c'est inimaginable je peux même pas imaginer ce que ça doit être la souffrance c'est de ne pas savoir en fait de ne pas de ne pas déjà alors bien sûr on aimerait prendre toutes ces souffrances possibles mais de parfois voilà de ne pas comprendre où est-ce qu'il a mal et je pense que même lui il ne doit pas vraiment savoir et voilà il ne signe pas on arrive à avoir il est très communicatif voilà il a vraiment quand on quand il a mal on voit vraiment quand il est bien on voit vraiment voilà on arrive quand même à cerner ses émotions etc mais on n'arrive pas encore à malheureusement à décrypter tout ce qu'il pense et on aimerait bien ça on aimerait bien vraiment le comprendre et savoir où est-ce qu'il a mal mais mais du coup c'est vrai que c'est difficile par exemple il ne va pas montrer avec sa main où est-ce qu'il a mal alors que c'est vrai que des fois des enfants voilà ils ne parlent pas encore mais ils vont montrer la tête enfin voilà et du coup ça c'est difficile de ne pas comprendre et que les médecins nous aident par forcément on a voilà c'est vrai qu'on est on est bien suivi on a beaucoup d'interlocuteurs au niveau des médecins etc mais des fois voilà on se sent vraiment seul face à à la douleur de notre enfant et quand c'est comme ça on se sent vraiment impuissant et on ne sait pas on ne sait pas quoi faire ouais je comprends bah écoute on va on va terminer cette cette discussion j'avais une dernière une dernière petite question pour toi est-ce que vous avez envisagé la question du deuxième enfant qu'est-ce qu'on t'a on t'a mis en garde par le le personnel médical est-ce qu'il y a eu des recommandations des restrictions alors du coup c'est vrai que j'ai dit mais j'ai pas trop évoqué j'ai pas pu se parler de ce sujet donc c'est une maladie génétique qui vient donc donc c'est sur le chromosome X donc ça vient forcément de la mère donc du coup déjà on a essayé de digérer cette nouvelle après assez vite du coup on s'est posé la question de si moi j'étais porteuse du coup du gène donc il faut savoir que du coup vu que les femmes elles ont deux chromosomes X le X qui n'est pas défaillant prend le dessus en fait sur le X défaillant donc du coup les femmes peuvent être porteuses sans le savoir et être asymptomatiques donc du coup c'était la grande question est-ce que en plus nous on n'est que des filles chez moi donc en fait ça se peut c'était au niveau de ma mère enfin bref on ne savait pas donc c'était vraiment la grande question en plus mes soeurs elles sont plus âgées que moi le projet bébé c'était un des projets quand même assez c'était une question importante bon pour l'instant elles n'ont pas encore d'enfants mais c'était vraiment la grande question est-ce qu'elles aussi elles peuvent être porteuses bon finalement je ne suis pas porteuse du gène donc c'est encore plus rare ça s'appelle une maladie de nouveau donc c'est vraiment ça se fait au niveau de la conception c'est une erreur génétique c'est vraiment le coup de pas de chance mais bon c'est quand même une plutôt bonne nouvelle d'ailleurs surtout pour mes soeurs et pour moi aussi parce que du coup pour les autres grossesses alors il y a très 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 peu de cas où du coup quand c'est une maladie enfin une mutation pardon une mutation de nouveau le deuxième est touché c'est quasiment quasiment impossible mais bon nous avec les probabilités on sait qu'on n'est pas très on n'est pas très chanceux donc du coup voilà selon en fait du coup l'analyse sanguine je ne suis pas porteuse mais parfois du coup cette mutation peut être au niveau des gamètes et ça du coup on ne peut pas le savoir donc le risque zéro quand même n'existe pas donc voilà on est suivi par une généticienne quand je serai enceinte du coup il faudra que je la contacte à 10 semaines du coup on fait une prise de sang pour savoir si c'est un garçon ou une fille si c'est un garçon du coup on continue les analyses si c'est une fille du coup on ne fera pas d'autres examens et du coup à 12 semaines ça c'est bien sûr si les parents le veulent mais nous bien sûr en tout cas c'est un choix personnel mais nous on voudra savoir et du coup à 12 semaines on peut faire une amie au synthèse pour savoir si le fœtus est porteur de la maladie ou pas et donc est-ce que la question s'est posée moi c'est vrai que du coup de base je ne pensais pas avoir Nate aussi jeune et d'ailleurs je ne pensais pas avoir d'enfant mais après quand on l'a eu moi je rêvais d'avoir des enfants rapprochés parce que je trouve ça trop beau d'avoir du coup des enfants rapprochés et pour eux c'est quand même super de pouvoir jouer et grandir entre frères et sœurs du coup forcément ça ne s'est pas passé comme prévu et il y a beaucoup de moments où j'en rêve d'avoir un petit deuxième de pouvoir aussi suivre les avancées et les progrès d'un deuxième petit garçon enfin non je ne sais pas pourquoi je dis garçon d'un deuxième enfant en plus on aimerait bien forcément peut-être avoir une fille mais je ne sais pas pourquoi je dis ça mais du coup on sait que pour l'instant c'est trop tôt même si on arrive quand même à gérer il y a vraiment des moments qui restent compliqués on n'a pas envie de voilà je ne peux pas dire qu'on a un équilibre actuellement mais on a quand même un semblant d'équilibre qu'on ne veut pas pour l'instant perturber parce que du coup l'arrivée d'un deuxième ça chamboule quand même énormément on se demande vraiment comment on pourrait faire pour avoir du temps à consacrer pour ce petit bébé qui a bien sûr des besoins vitaux et qui a besoin plus que tout de ses parents et en même temps d'avoir autant de temps bien sûr on n'en aura pas autant mais d'avoir toujours le temps d'avoir de pouvoir tout consacrer à Ney de pouvoir gérer encore tout son quotidien et voilà il a besoin il a deux ans mais c'est vraiment un petit carton qui est comme à 3-4 mois donc il a vraiment besoin tout le temps de ses parents et de personnes qui est là pour lui mais bon dans quelques années voilà on se dit que s'il n'a déjà il intègre un institut on le dépose le matin on va le chercher le soir nous on ne veut pas en tout cas pour l'instant on ne voudra pas le laisser toute la semaine je sais qu'il y a des centres comme ça mais déjà si on peut le laisser le matin et le récupérer le soir comme en fait un enfant qui va à l'école au début je m'étais dit que non je ne voulais pas du tout qu'il intègre un centre spécialisé que c'était trop dur et puis en fait voilà on réfléchit finalement c'est leur école à eux oui c'est ça voilà et c'est aussi un pas pour ton indépendance à toi oui pour te retrouver pour vous retrouver je veux dire avec ton conjoint c'est ça donc donc voilà là on se bat justement avec que l'AMDPH qui pour avoir une notification voilà pour que Nate puisse intégrer un institut c'est toujours 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 trop long parce que du coup une fois qu'on fait une demande l'AMDPH peut déjà refuser cette notification donc en général ça ça prend 8 mois donc s'il refuse il faut refaire un nouveau dossier on est reparti sur à peu près 6-8 mois c'est actuellement notre cas maintenant et ensuite une fois qu'on a la notification souvent il faut attendre 2 à 4 ans pour avoir une place en institut donc voilà on se dit qu'à 6 ans il a 2 ans à 6 ans on espère de tout coeur qu'il aura une place ce qui n'est même pas sûr mais bon on espère de tout coeur donc donc voilà c'est pas tout de suite en tout cas je vous le souhaite je vous le souhaite vraiment à la fois pour lui qui du coup ça sera les débuts d'une sociabilisation ça sera toujours ça ça sera un changement sûrement un peu d'adaptation à faire et puis pour vous aussi forcément peut-être que tu pourras reprendre le travail peut-être que tu vas pouvoir diversifier un peu tes activités oui c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas des des places en instituts plutôt en fait c'est quand même parce que bon un enfant à deux ans et demi trois ans il va à l'école et il n'y a pas ça en fait pour les enfants en situation de polyhandicap en tout cas où du coup c'est vraiment il y a plein d'enfants qui ont un handicap ou même un polyhandicap qui est plus léger qui peuvent aller à l'école ou qui vont à l'école que le matin ou avec une aide d'une personne supplémentaire nous pour l'instant malheureusement enfin malheureusement ça sera pas notre cas même si on aurait bien aimé pour Nate mais du coup attendre six ans c'est quand même super long et là on se dit qu'on n'est que à deux ans donc on se dit mais comment on va faire d'ailleurs pour attendre peut-être que la crèche va pouvoir le prendre un petit peu plus c'est notre souhait et puis sinon on embauchera un peu plus une nounou qui vient à domicile mais c'est pas facile à trouver du coup une personne déjà une nounou c'est quand même assez compliqué à trouver avoir confiance etc après quand c'est un enfant en plus qui a une gastrostomie un polyhandicap c'est encore plus difficile à trouver mais bon on perd pas espoir et du coup on se dit que voilà on essaye de se dire qu'on a fait le plus dur je pense que ça nous rassure aussi même si on sait pas de quoi elle fait demain je pense que voilà ça nous rassure de se dire que bon on pense avoir fait un peu le plus dur et qu'on espère qu'avec les années au fil de nous en fait voilà on ait un peu plus d'aide que notre quotidien soit peut-être un peu plus léger et donc voilà que ça aille un peu mieux dans ce sens ok super ben écoute je te souhaite que du bonheur pour la suite que que les différentes les différentes les différents travaux administratifs soient un peu moins lourds un peu moins longs et que que tu que tu puisses y retrouver y trouver ton compte du coup c'est gentil c'est gentil beaucoup de parents se battent d'ailleurs et c'est vraiment une grande question sur justement voilà c'est le quotidien que l'on mène de manière du coup générale avec son enfant c'est déjà très difficile et qu'il y a encore plus de choses où il faut se battre et c'est vrai que du coup je pense que forcément on a les parents on a vraiment cette rage du coup et cette détermination de faire bouger les choses et du coup c'est bien c'est super bien parce que déjà on se sent pas seul et on est beaucoup beaucoup à en parler et je pense que j'espère que voilà avec au fur et à mesure il y a aussi ben voilà une administration qui soit quand même plus à l'écoute plus bienveillante parce que c'est quand même pas normal de devoir se battre pour avoir des droits de se battre pour avoir une carte une carte handicapée ou d'invalidité mais bon j'espère je pense que voilà on peut y arriver au fur et à mesure et parce qu'on est beaucoup beaucoup à vouloir faire changer les choses mais je pense que ça va être possible je pense que ça contribue aussi à votre résilience que vous avez tous la partie administrative mais je me dis ce serait que ce serait bien que ce soit des personnes d'enfants handicapés qui soient embauchées dans ces milieux administratifs puisqu'ils connaissent exactement le problème et enfin voilà ça il y aura peut-être des ce serait peut-être un petit peu mieux je ne sais pas c'est vrai et pourtant du coup à la MDPH il y a beaucoup de médecins etc donc quand même ils savent normalement de quoi parler mais c'est vrai que du coup pour l'instant à part la notification qu'on n'a pas eu et qu'on va refaire on n'a pas non plus eu énormément de bâtons dans les roues par la MDPH mais je sais qu'il y a beaucoup de familles où c'est vraiment là ils sont en train de se battre au tribunal quand même enfin je trouve ça fou quoi on a ah oui c'est quand même difficile de trouver l'énergie en plus pour ils ont déjà fait appel la MDPH n'a toujours pas donné de nouvelles donc là ils sont au tribunal et c'est quand même dingue d'en arriver là enfin je trouve ça un peu c'est déplorable c'est dommage parce que du coup c'est une institution qui est censée nous aider nous épauler et pour l'instant c'est pas toujours le cas bah dès que je vois quand je vois 7 à 8 mois tu parlais d'attente pour avoir une décision c'est énorme quoi surtout quand on a affaire à un petit bébé ah oui quasiment la moitié de sa vie quoi donc ouais c'est c'est ouais je sais pas si c'est un manque de personnel un manque de moyens un manque de tout je pense un peu de tout je pense un peu de tout après ça dépend aussi des départements je sais que dans certains enfin dans des régions ça dépend dans certaines régions voilà les réponses de la MDPH sont un peu plus rapides mais mais bon ça dépend je pense qu'il manque pas mal de choses et puis encore le handicap le polyhandicap ça reste encore un peu un peu tabou enfin du coup il y a il y a des choses à faire bah écoute je te remercie je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir témoigné pour ton petit garçon net de bah de de raconter ce que c'est que le quotidien d'une famille avec un enfant qui a un polyhandicap de nous faire découvrir cette maladie qui n'est pas du tout connue j'ai pas voilà j'espère que ça va ça va avancer que ça va tu as contribué à faire connaître un peu plus un peu plus ce syndrome et et puis bah voilà je je te souhaite en tout cas que que du bonheur pour pour la suite et et puis bah plein de moments de joie et de bonheur avec avec ton fils et bah merci beaucoup Nadia c'est vraiment très très adorable merci de m'avoir reçu c'était un très très grand plaisir donc vraiment un grand grand merci à toi merci à vous auditeuriste pour votre fidélité si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents n'hésitez pas à le partager sans modération un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir d'une autre manière n'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram en message privé ou via mon site internet et le formulaire de contact pour discuter d'une problématique particulière sinon je vous dis à très vite on se soutenir